Comment la réactivité émotionnelle affecte-t-elle nos vies ? La réactivité émotionnelle, c'est-à-dire le fait d'avoir emmagasiné certaines émotions en nous et qu'elles se mettent à nous emmener à un espèce de type de comportement réflexe et sur mesure. C'est là qu'elle a un impact. C'est que, si tu veux, Arnaud, pour moi, le développement personnel ne nous emmènera jamais à pouvoir maîtriser notre avenir et ce qui va se produire. Le développement personnel ne peut que nous amener à être capable de prendre les événements, les situations, les phrases qu'on nous dit, uniquement comme on a envie de les prendre. Et je ne dis pas de les prendre en allant chercher le positif en toute chose, je ne dis pas d'aller les prendre bien, je ne dis pas d'accueillir les choses avec bienveillance, je dis d'avoir le pouvoir de prendre les choses comme on a envie de les prendre. Eh bien, la réactivité émotionnelle, c'est ce qui nous empêche cette liberté et ce pouvoir. Parce que le ressort émotionnel, moi je parle plus de ressort que de réactivité, le ressort émotionnel nous emmène immédiatement dans une lecture qui est toujours la même lecture du monde. Quelqu'un qui a l'impression d'avoir été rejeté dans son enfance va ensuite lire la vie et interpréter ce qui se produit dans la vie, toujours avec ce ressort émotionnel du sentiment de ne pas être pris en compte, de ne pas suffire, de ne pas être important, de ne pas avoir le droit d'exister, qu'on le repousse, qu'on le rejette, qu'on ne le comprend pas, qu'on ne l'écoute pas, etc. Et ce sera la sémantique de sa vie, et ça deviendra sa vie. Et c'est le ressort émotionnel qui l'emmène dans une lecture unilatérale d'un monde qui nous propose de le lire comme on a envie. Et on oublie complètement que nous sommes des interprètes du réel. On n'interprète plus le réel, nous sommes, c'est ça, nous on est des interprètes du réel. Exactement comme quand on fournit une chanson à quelqu'un, et 50 personnes chantent cette chanson, 50 chansons vont sortir. Mais c'est la même chose, le réel nous propose une chanson, et nous on va la chanter. Et si le ressort émotionnel est surtendu, on va la chanter toujours de la même manière. Et en fait ça deviendra notre vie. Lorsque le réel se présente, je vais l'interpréter. Et quand je suis conscient que je ne suis pas face à la dure réalité extérieure que je dois subir, accepter, ou quoi que ce soit de ce type-là, mais face à ma sélection de la réalité, j'ai conscience en fait que mon réel, c'est déjà l'interprétation. Je suis un interprète du vivant, je ne prends pas le vivant dans la gueule. Je suis un interprète du vivant. Et en quoi, comment ? Par cette manière la plus simple, la plus basique, je prends les choses comme je veux. J'entends les phrases qu'on me dit comme j'ai envie de les entendre. Je vois les situations comme j'ai envie de les voir, je les comprends comme j'ai envie de les comprendre. Et le seul truc qui puisse m'empêcher ça, c'est le ressort émotionnel qui m'emmène dans une lecture qui est toujours la même. Et justement, ça va entrer dans le détail du ressort émotionnel. Donc la question qui va se poser immédiatement à ceux qui nous écoutent, c'est comment on sort de ce ressort ? On le vit. On le vit. Ce qui crée un ressort dans une émotion, une émotion au départ c'est juste une émotion. Plus elle va se présenter, plus vous avez d'occasion de la vivre et donc de ne pas être embarqué par elle. Mais si à chaque fois qu'elle se représente, comme elle est douloureuse, vous vous dites « Ah non, je ne veux pas la revivre, elle est trop douloureuse », plus elle se présente, plus vous tendez le ressort. Plus vous la refusez, plus le ressort est tendu. Plus vous dites « Plus jamais on me fera ça », plus le ressort est tendu. Plus vous faites des pieds et des mains et établissez des stratégies pour ne pas rencontrer cette émotion, plus le ressort est tendu. Plus vous travaillez sur vous pour ne plus que ça arrive, plus le ressort est tendu. Plus vous travaillez sur des notions de pardon, d'acceptation, un machin, plus le ressort est tendu. Vous êtes persuadé de faire du bon boulot sur vous parce que vous ne voyez plus cette émotion apparaître, ou vous savez ensuite la gérer, la contrôler ou la maîtriser. Mais en fait, plus vous faites ça, plus le ressort est tendu, et plus en fait vous empêchez la véritable liberté qui consistait à être capable de prendre le monde comme vous le voulez, c'est-à-dire de renouer avec cette sensation d'être un interprète d'une partition et non pas en fait de subir une musique. T'es filmé, hein ? Oui, j'ai conscience. Du beau boulot. J'ai la métaphore facile ce matin. Oui, écoute, ça mérite une bière.